Ce soir, vous prenez la parole, en tout cas sur une chaîne sénégalaise pour une première fois depuis plus de 12 ans. Depuis 12 ans, c'est-à-dire décembre 2012, vous êtes installée à Paris, en exil de force. Alors, pourquoi vous avez ressenti le besoin, l'urgence de parler ce soir ? Écoute, je pense que c'était nécessaire de prendre la parole aujourd'hui, parce que depuis quelques jours, il y a eu des événements qui me concernent directement. J'ai été agréablement surpris de voir que la CAI a été surpris, la CAI qui m'a condamné, comme vous l'avez rappelé incessamment, à 10 ans de prison, puisque les condamnés par compte humance prennent le maximum de la peine. Donc, moi, j'ai pris 10 ans, alors que le principal accusé lui a pris, si je ne m'appelle, 5 ou 6 ans. Donc, il était normal aujourd'hui que la CAI est supprimée, que la juridiction qui m'a obligé à quitter le Sénégal, à lâcher mon arrise, à quitter ma famille, à quitter mes proches et mes amis, supprimée, c'est une bonne chose. Et aujourd'hui, que le régime en place se rend compte que cette juridiction est monstrueuse, et peut-être qu'eux n'ont pas envie de faire face à cette juridiction qu'ils l'ont enlevée. Donc, vous pensez que le vote de la loi qui a supprimé la CAI relève du pur opportunisme ? Ce n'est pas que je le sais, c'est un constat. Visible, toutes les instances de protection des droits de l'homme et des libertés des citoyens ont toujours dit, depuis 2015, et même avant 2015. Moi, je me rappelle, dès 2012, le patron de l'instance africaine à l'Untine, dès 2012 à l'Untine, alertait le président de la République sur la monstruosité d'instruments, un instrument comme la CAI qui, qui n'était, oui, à la reddition des comptes, mais un instrument comme la CAI qui était dangereuse pour le respect des droits des accusés. Et que donc, il pensait, lui, que ce n'est pas normal que des citoyens sénégalais au XXIe siècle soient jugés par une instance judiciaire qui ne respectent pas, comme l'on dit plus tard, l'international, la Fédération internationale des droits de l'homme, etc., pour dire que cette juridiction, elle ne respectait pas nos droits, donc nous ne pouvions être jugés par cette juridiction. Et je découvre, comme tous les Sénégalais, que d'où le régime en place au Sénégal décide de supprimer cette juridiction, parce que, certainement, ils estiment ou ils ont étudié que ce n'était pas une juridiction à laquelle ils devraient faire face, eux, si demain, de pouvoir changer le Sénégal. Alors, vous n'avez pas donné l'opportunité à la justice sénégalaise de très tôt retraiter votre dossier de fonds en camble. Karim Ouad, co-accusé dans le cadre du dossier de la traque des biens mal acquis, a purgé 3 ans, 36 mois de prison. Vous avez choisi de quitter le Sénégal en décembre 2012. Vous vous êtes maintes fois expliqué sur les raisons de ce choix, mais 12 ans après, ne regrettez-vous pas d'avoir pris cette décision ? Ah ben non. Les faits factuels m'ont donné raison. 12 ans après, peut-être qu'en faisant 3, disons, comme Karim Ouad, j'aurais perdu 3 ans de ma vie, puisque aujourd'hui, Karim Ouad, en tout cas, a retrouvé supposément ces droits que, moi, j'estime qu'il n'a jamais perdus. Puisqu'à l'époque, je ne sais pas si vous vous rappelez, le ministre de la Justice, Sidney Kikaba, président de la Fédération internationale des droits de l'homme, qui l'a été là, avait fait une conférence de presse, où il avait clairement que ce jugement ne faisait pas perdre aux accusés ou aux condamnés leurs droits civils. Donc, il est bizarre que 12 ans après, l'État du Sénégal, est-ce qu'il est nécessaire de faire voter une loi pour supposément rétablir des droits qu'en théorie, nous n'avions jamais perdus ? Et si on l'opportunise, parce que vous aviez dit que je n'ai pas donné l'opportunité à la Justice de m'entendre, mais c'est normal, à partir du moment où j'ai vu que cet instrument qui allait nous dire était un temps qui était monstrueux, je l'ai dit dès les premiers jours, si vous regardez la plupart de mes déclarations, j'ai toujours dit que la CRI était une juridiction d'inquisition. Une juridiction d'inquisition dans l'histoire de l'humanité n'a jamais été faite pour rendre la justice, mais pour assouvir les besoins du prince. Voilà. Donc, pour moi, il est une juridiction que je fasse même une journée de prison au Sénégal pour cette juridiction. Vous savez, la preuve, je n'ai même jamais essayé de faire quelques procédures que ce soit contre cette juridiction, ni au Sénégal, ni à l'étranger. Alors, 12 ans que vous avez quitté le Sénégal, laissant derrière vous vos affaires, votre vie de famille, vous avez préféré ne pas purger une peine, même si c'est 3 ans, mais à la place, vous avez préféré perdre 12 ans également de votre vie. Alors, lorsque vous dites préféré, c'est compliqué, ce n'est pas une préférence, ce n'était pas un choix, c'est une obligation. Lorsqu'une personne est obligée de quitter un, ce n'est pas par choix. Je veux dire, ma préférence aurait été de rester au Sénégal, d'être jugé éventuellement par une juridiction normale. Et d'ailleurs, c'était une chose. Lorsque moi, j'ai quitté le Sénégal, au moment où je partais en tout cas, il n'a été à aucun moment en fonction que j'étais en acte, j'étais entendu en tant que que lorsque j'avais lu dans la presse au mois de novembre 2012 que mon passeport avait été confisqué, je pensais que c'était un oubli de la section de recherche. Et je suis parti leur apporter mon passeport en leur disant, j'ai lu dans la presse que vous aviez confisqué port pour venir de voyager, mais on venait pas après puisque j'ai mon passeport, donc je vous l'apporte. Et à l'époque, le gendarme qui m'entendait, l'un des gendarmes là, m'a dit non, non, gardez votre passeport, on n'a jamais demandé votre passeport. Voilà. En fait, au moment où je partais, il n'y avait aucune accusation théoriquement sur mon dos.